Donc, dans ce chapitre-là, on va traiter deux types de méthodes qui me permettent de résoudre ce système. Le premier type, ce qu'on appelle les méthodes d'eracte. Deuxième type, ce qu'on appelle les méthodes itératives. Donc, commençons tout à fait au début par les méthodes d'eracte. Mais avant de parler des méthodes d'eracte, j'aimerais bien parler de quelques notions concernant les matrices. Bien, la première des choses qu'on trouve souvent, c'est ce qu'on appelle le produit scalaire. Donc, le produit scalaire, on doit savoir ce qu'est un produit scalaire. Donc, si je prends deux vecteurs x égale à partir de 1m pour 1m, c'est-à-dire x est un vecteur d'un élément, y est un vecteur d'un élément. Alors, le produit scalaire du x égale est égal à la sonde x, y, 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 y varié de 1 à 1. Ou bien, on peut dire qu'il est égal à x transposé fois y. Pourquoi on écrit ici x transposé fois y ? Si je prends x, définis x à partir de 1m, on dit que x, ce sera un vecteur liné. Donc, si je mets x transposé, c'est un vecteur plutôt. x ici, c'est un vecteur colon. Le x transposé, ce sera un vecteur liné fois un vecteur colon, le même nombre d'éléments, et je définis mon produit scalaire. Donc, c'est le produit scalaire de x égale. Ou bien, je dis, ça est égal aussi à y transposé fois x. Donc, le produit scalaire de x égale, ça sera égal au produit scalaire de y, x. On a aussi ce qu'on appelle le produit helmétien. Donc, soit x égale appartient à c fois c1. Ici, x et y sont deux vecteurs, tels que les éléments de ces deux vecteurs-là sont des éléments de complexe. Donc, c1 fois c1. Donc, le produit scalaire de x égale est égal à la somme des x, y égale, y bar. Donc, y varie de 1 à 1. C'est quoi, y égale, y bar ? C'est le conjugué de chaque élément de vecteur égale. Alors, je vous rappelle, c'est quoi le conjugué d'un nombre complexe ? Si je prends le complexe a plus ib, sans le conjugué, ce sera 1 moins ib. Donc, le produit helmétien, c'est ça. On est filé comme ça. Donc, c'est la somme des x, y égale, y bar, pour y varier de 1 jusqu'à 1. Et ça, je peux dire qu'il est égal à x transposé fois le... Ah non, il n'y a pas de t. On a ma cache t relativement. Elle n'est pas qu'elle est authentique, hein, c'est une faute. Donc, x transposé fois le conjugué de y. Ou bien, on dit qu'il est égal à la joint de y fois x. Alors, c'est quoi cette notation y étoile ? Y étoile, on appelle ça la joint. C'est quoi la joint ? C'est le transposé de le conjugué de y. Donc, c'est quoi ? C'est le transposé de conjugué. Je prends le conjugué de chaque élément de vecteur y. Puis, on va obtenir son transposé. Donc, transposé quand on a un vecteur lien, ça devient un vecteur commun et inversement. Ça, c'est concernant le produit helmétien. Bien. Soit A est une matrice n, n. Donc, A est une matrice de mention n fois m. Donc, n ligne fois m colonne définie sur le corps K. Le corps K peut être soit le corps de nombre réel ou bien le corps de nombre complexe. On dit que A est hermétien. Donc, si j'étais hermétien, on parle du corps complexe. Les éléments de ma matrice sont complexes. C'est on a A qui est égal à la joint de 1. Donc, moi, je mets un tas. A est un adjoint de 1. N'oubliez pas que l'adjoint de 1. C'est le transposé de le conjugué de 1. Donc, voici, elle dit la matrice hermétienne. Dans le cas où les éléments de A sont des nombres réels, on parle de ce qu'on appelle la matrice symétrique. Donc, une matrice symétrique, c'est la matrice qui est égale à 100 transposés. Maintenant, on a la notion d'une matrice unitaire. C'est quoi une matrice unitaire ? On dit que A est une matrice unitaire. C'est A fois l'adjoint de A est égale à l'adjoint de A fois A est égale à I. Donc, je parle de la notion de la matrice unitaire. Unitaire, c'est la matrice A qui est une matrice qui peut avoir des éléments complexes. Bien. On appelle orthogonal, donc on dit que A est une matrice orthogonal. C'est le transposé de A fois A est égale à A fois le transposé de A est égale à I. Ou bien, on peut dire que l'inverse de A n'est rien d'autre que A transposé. Donc, un unitaire, orthogonal, c'est pratiquement la même chose. C'est presque la même chose. Ici, c'est pour les matrices qui ont des éléments réels. Ici, c'est on travaille avec des nombres complexes. On a une matrice normale. C'est A fois l'adjoint de A est égale à l'adjoint de A fois A. Donc, cette matrice, ça fait une matrice normale. Bien. On a aussi les valeurs et les vecteurs propres. Alors, je commence par une petite définition. On appelle donc le couple lambda U appartient à C fois C. Donc, maintenant, lambda peut être un nombre complexe. Et U, c'est un vecteur des éléments complexes qui contient un élément. On appelle ça un élément propre de A. C, cette condition est vérifiée, mais cette relation est vérifiée. A fois U est égale lambda U. Et lambda, valeur propre de A. U, vecteur propre associé à lambda. Donc, on appelle, si on a cette relation, A U est égale lambda U, on appelle U le vecteur propre. Et lambda, c'est la valeur propre de A. On appelle aussi le spectre de A. On le note P de A. Le spectre de A, c'est l'ensemble des valeurs propres de A. Le spectre, c'est l'ensemble des valeurs propres de A. Monsieur, j'ai une question. Pour rassurer, le compagnon à transposé-tal-composé. Transposé-tal-composé, c'est la même chose, le composé-tal-composé. Oui, c'est la même chose. Ah, d'accord. Ok, merci. Parce que tu vas faire le transposé pour faire le conjugué pour chaque élément, mais tu fais le conjugué puis le transposé pour chaque élément, c'est la même chose. Donc, on a tout à fait au début qu'il y a une relation à l'hade et à l'hade, on a un peu de T, on a un peu de T, on a un peu de T, on a un peu de transposé. C'est quoi le rayon spectral ? Le rayon spectral est très important dans l'analyse numérique, c'est la plus grande valeur propre en module. Alors, pourquoi j'ai dit en module, je n'ai pas dit en valeur absolue ? Parce que les facteurs propres peuvent être des nombres complexes, comme ils peuvent être des nombres réels. Alors, s'ils sont des nombres réels, je parle de valeur propre. S'ils sont des nombres complexes, je parle de module. Je peux utiliser aussi le module pour les nombres ailleurs. Donc, c'est le maximum en module, le rayon spectral. Donc, la trace d'une matrice, c'est la somme des éléments diagonales sur de la matrice. C'est la somme des éléments qui sont sur la diagonale d'une matrice. Alors, la diagonale principale, c'est quoi ces éléments-là ? Donc, le A11, le A22, le A33, ainsi de suite jusqu'à AN1. Donc, leur somme s'appelle la trace. Ça s'appelle la trace de A. Les valeurs propres de A sont les racines du polynome caractéristique. Donc, on doit savoir la façon avec laquelle on l'utilise souvent pour essayer de calculer les valeurs propres d'une matrice de dimension 2 fois 2, bien 3 fois 3. En général, on calcule le polynome caractéristique et ces racines sont les valeurs propres de A. Alors, il s'écrit. Donc, le polynome caractéristique, c'est le déterminant de la matrice A moins la matrice lambda I. Alors, c'est quoi la matrice lambda I ? On aura la matrice I dans TTR, à laquelle on multiplie chaque élément par lambda. Puis, on peut construire la matrice A moins lambda I. Je dois calculer son déterminant parce que lambda est considéré comme un incondus. Donc, le déterminant sera calculé en fonction de lambda. On va obtenir un polynome de degré N. La première caractéristique de ce polynome qu'on va obtenir, c'est que la constante, le dernier élément dans ce polynome qui est la constante, n'est rien d'autre que le déterminant de la matrice A. Donc, le dernier élément, on m'affiche, alors, je n'ai donc l'an de la constante, c'est rien d'autre que le déterminant de A. Plus que ça. Alors, si je me rappelle bien, le coefficient de lambda puissance N, ce sera moins A puissance N. Le coefficient de alpha de lambda puissance N moins A. n'est rien d'autre que la trace de la matrice. La trace, la deuxième coefficient, c'est la trace de la matrice. Les autres, c'est que d'autres coefficients. Bien. Parmi les propriétés de la trace qui sont importantes, c'est que la trace de la matrice, on a dit que la trace, c'est la somme des éléments degré à grandal, mais il y a une autre propriété concernant la trace, que la trace est égale à la somme des valeurs propres. Alors, si on va faire la somme des valeurs propres, on obtient la trace de la matrice. Il y a aussi plus que la diagonalisation. Je vais dire la diagonalisation. Oui ? Monsieur, je comprends le point d'aller voir leurs propres. Je vais vous dire. Quel point d'aller voir leurs propres ? C'est le dernier, je vais vous dire. Bien. Il faut parmi les propriétés des valeurs propres que leur somme est égale à la trace de A. Donc, la somme d'aller voir leurs propres est la somme des éléments de la diagonale de la matrice. Ça, c'est une propriété. Non, le point est le plus, monsieur. C'est le plus. C'est le plus. C'est le plus propre, le plus. Voilà. Bien. Comment vous avez l'habitude de calculer les valeurs propres ? Qu'est-ce que vous avez fait de ces valeurs ? Alors, je vais prendre un exemple. C'est le plus. C'est le plus. C'est le plus. C'est le plus. C'est parti. Une matrice, les élémentaires. Bien, je m'intéresse à avoir une matrice 4-3. Une matrice simple comme celle-ci. Donc, c'est la matrice 3-4-2-1-5. À dire, on va l'appeler la matrice A. Voici ma matrice A. Si je dis la matrice A dans le TT, si je dis la matrice A dans le TT, c'est la forme suivante. Alors, comment on va le calculer ? C'est rien d'autre que le déterminant de cette matrice. C'est le déterminant de cette matrice. qui est 3-4-2-5. Voici le déterminant de la matrice où je dois calculer. Donc, maintenant, je vais calculer le déterminant. Donc, je prie. C'est déterminé, on n'a rien d'autre que 3 moins lambda, 3, alors 4, 5 moins lambda, moins 2 fois 4, donc 2, 3, 4, 2, alors si j'ai fait mes calculs, j'aurai lambda au carré, moins 8 lambda, plus, donc il y aura 15, 15 moins 8 plus 7, c'est ça. Bien, si on va parler maintenant de ces coefficients-là, on peut remarquer que ce 7-là n'est rien d'autre que le déterminant de A. Regardez, si je calcule le déterminant de A, je trouve que le déterminant de A, c'est 7, donc c'est 3 fois 5, moins 2 fois 4, donc c'est égal, c'est égal, c'est égal à 5. Donc, une dernière coefficient, une contre le problème de caractéristique, la dernière coefficient, la constante D, ce sera le déterminant de la matrice, plus que ça. Si je calcule la trace de A, ça c'est une propriété. La trace de la matrice A, je trouve qu'elle est égale à la trace de A. Alors, c'est quoi la trace de A ? C'est 3 plus 5. Bon, c'est la trace de A qui est égale à 8. Donc, ce 8-là, c'est le coefficient de deuxième, c'est le A n-1. Donc, il y en a quand même le A n, parce que la matrice de mention 2, donc à un moment le plus grand, ce sera A n. Un A, c'est A n-1, moins 1, c'est le dernier, c'est A 0. Donc, le A 0, c'est le déterminant de la matrice. Le A n-1, c'est la trace de la matrice. Regardez, c'est une propriété, c'est le problème de caractéristique. Donc, bien sûr, ici, on ne multiplie pas les moins 1. Alors, comment on en a vu ? Bonjour, alors. Ah, le PDF, il n'y a pas de voiture pour le PDF. Qu'est-ce qu'on a ? Il y en a des coefficients, c'est le moins 1 puissance 1. On a 1, c'est la dimension de la matrice. On a moins 1 puissance 1, moins 1. Regardez, la matrice A qui a une dimension 2 fois 2. Donc, ici, le coefficient d'ahir est code 1, parce que c'est moins 1 puissance 2. Ici, il y a une coefficient 8. Moi, je peux bloquer un 1 moins. Pourquoi moins, si on applique la relation, c'est moins 1 puissance combien ? La taille de la matrice, c'est moins 1. Donc, c'est moins 1 puissance 1. C'est pour ça que j'ai un moins ici. C'est bon ? Allez, la question est-elle ? Oui, merci, monsieur. Bien. Alors, nous allons parler au moins de trop. Mais je passe maintenant à la notion des méthodes d'élatrice. Alors, avant de commencer la méthode de Cotombé, à toute la méthode de Gauss, on va parler, au début, des cas les plus simples à résoudre. Donc, le système le plus facile à résoudre, c'est le système associé à une matrice diagonale. Alors, si on a une matrice diagonale, comme celle-ci, donc on appelle une matrice diagonale, si les éléments de diagonale sont venus, et les éléments hors diagonale sont nuls. Donc, tous les autres éléments sont nuls. Les éléments sur la diagonale ne sont pas nuls. Donc, peut-être, même si on a un élément, par exemple, qui est nul dans la diagonale, ça ne pose pas de problème, on l'appelle toujours matrice diagonale. L'essentiel, tous les éléments qui sont hors la diagonale sont des éléments qui sont égales à 0. Bien. Vous avez ici un vecteur x1, x2, x3. On doit déterminer ces verres-là. Donc, le vecteur B, c'est 10, 20 et 10. Donc, la façon pour résoudre tout ça, c'est très simple. Il suffit de diviser, pour avoir le x1 divisé 10 par 4, pour avoir le x2, c'est divisé 20 par 1, pour avoir le x3 divisé 10 par 2. Je peux résumer ça dans cette petite algorithme. Donc, x1 égale B, i sur A et i, pour i varier de 1 jusqu'à 1. Ça, c'est le type le plus simple des matrices, des systèmes linéaires qu'on peut résoudre. Bien. Puis, on va faire regarder ce qu'on appelle les matrices triangulaires. On a deux types de matrices triangulaires. Matrices triangulaires supérieures et matrices triangulaires inférieures. Bien. Si je parle d'une matrice triangulaire inférieure, alors, je vais passer ça. Alors, on va laisser, par exemple, un exemple. Ça, c'est une matrice triangulaire supérieure. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, en général, on met, donc, les lignes, leur indice, c'est i. Donc, c'est la première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Les colons, l'indice g, c'est la première colonne, deuxième colonne, troisième colonne. Donc, une matrice qui est triangulaire, on dit, c'est la ligne, donc le i, c'est le numéro de la ligne, est inférieur au numéro de la colonne, c'est l'inverse. Donc, si i est supérieur à g, alors, a, i, g, reçoit 0. Donc, si on a i égale supérieure à g, par exemple, ici, dans cette partie, c'est la ligne 2, la colonne 1. Ici, c'est la ligne 3, la colonne 1. Ici, c'est la ligne 3, la colonne 2. Donc, si i est supérieur à g, alors, a, i, g est égale à 0. Ça, c'est la définition d'une matrice triangulaire supérieure. On a aussi ce qu'on appelle une matrice triangulaire inférieure. Ils sont caractérisés par ça. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire ? C, A, i, g. Donc, ici, c'est l'inverse. Donc, c, i est inférieur à g, alors, a, i, g est égale à 0. On appelle ça matrice triangulaire inférieure. Regardez. Ici, c'est la première ligne 2, la colonne. Donc, a est inférieur à 2. Ici, c'est la première ligne 3, la colonne. Donc, inférieur à 3. Ici, c'est la deuxième ligne 3, la colonne. Donc, i est inférieur à toujours à g. Donc, si on a ça, a, i, g est égale à 0. Parmi une propriété importante pour une matrice triangulaire, c'est leur déterminant. Le déterminant de matrice triangulaire inférieure, on vient triangulaire supérieure, on vient une matrice diagonale, qui est égale au produit des éléments de diagonale. Donc, c'est égal au produit. Et il va y aller de 1 jusqu'à 1 des éléments de diagonale. Donc, voici le déterminant de matrice triangulaire inférieure, supérieure, ou bien une matrice diagonale. C'est le déterminant. Leur déterminant, c'est le produit des éléments de diagonale. Donc, le déterminant de première matrice, c'est 2 x 6 x 7. Donc, c'est 7 x 6, c'est 42. 42 x 2, c'est 84. Le déterminant de cette matrice, c'est 1 x 8 x 3, c'est 24. Donc, c'est très simple, le calcul de ce déterminant. Alors, pour pouvoir résoudre un système qui est associé à une matrice triangulaire inférieure ou supérieure, la première condition, que les éléments de diagonale ne soient pas nuls. Donc, on n'a pas un élément de diagonale qui est nul. Si on a un élément de diagonale qui est nul, donc le déterminant est 0 et le système n'a pas une solution unique. Je peux avoir une solution ou bien pas une solution. D'après, maintenant, comment je peux résoudre un système qui est associé à une matrice triangulaire inférieure ou bien supérieure ? Alors, je prends toujours un exemple. Bien, je prends cet exemple dans la matrice AD. Ça, c'est une matrice triangulaire supérieure. Donc, je prends un système assez simple. Alors, on va, dis, c'est. On va résoudre ce système-là. Comment on peut le résoudre ? De toute façon, elle est très simple. Donc, on aura x3 est égal à 0 sur 7. Donc, je peux dire qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait b3 divisé par le a3. Donc, on a divisé le b3 par le a3. On avance. Pour calculer le x2, qu'est-ce qu'on fait ? x2 est égal. Je prends, donc, c'est 10 moins, entre parenthèses, donc, ce 10-là, on dèche. Donc, moins 5 fois x3. Donc, 5 fois 0 divisé par 6. Donc, 10 divisé par 6, c'est 5 sur 3. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en réalité ? Je peux écrire ça sur cette forme. Je peux dire qu'on a fait le b2, moins, alors cet élément, c'est le 5, c'est la deuxième ligne, troisième commandant. Donc, c'est a.23 multiplié par x3, et de cette façon, divisé par le a.20. Donc, de cette façon, on a calculé le x2. Alors, comment on a fait pour calculer x3 ? Alors, quand je parle de x3, comment j'ai fait le calcul ? Alors, je me déroule x3, on fait 20, moins, donc, j'ouvre des parenthèses. À l'intérieur de ces parenthèses-là, j'aurai 4 fois 0. Alors, c'est quoi le 0 ? Plus 3 fois 5 sur 3. X1. C'est la machine x1. Oui ? La machine x1. Ah oui, c'est la machine x1. J'ai raison, c'est la machine x1. Donc, on va calculer de cette façon-là. Et je divise par 2. Donc, si je vais écrire ça sur la forme d'une relation, on va dire, donc, qu'on a fait, le 20, c'est le b1. Alors, moi, alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Le 4, c'est le a. un 3 multiplié par le b3 mais pas le 3, pas le x3 plus donc il me faut plus de 2, plus le a 12 multiplié par le x3 divisé par A de cette façon, je peux résoudre un système qui est associé à une matrice triangulaire supérieure. Demain, maintenant, je prends le cas d'une matrice associée à un système triangulaire inférieur. alors, si je prends une matrice triangulaire à l'intérieur, comme celle-ci, alors, en se posant en commun à ce système-là, donc, ici, toujours, x3 1 x2 x2 oh, c'est parce que on peut dire x2 x2 et et x2 On commence à travailler, alors comment on va résoudre ce système ? La technique est assez simple. Donc, je commence par parler d'X1, X1 est égal à 2 sur 1. Donc, si j'écris ça sur la compte des formules, on peut dire… Donc, le X1, c'est le B et l'épargne sur 1 et l'épargne sur 1. Monsieur, sur 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2. J'ai dévisé, regardez, j'ai dévisé, ce 2-là… Non, 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 fausse-moi. Tu as raison. Ah oui, ici, tu as raison. C'est A, direct A. Merci pour la remarque. Bien. Mettons, je passe au X2. Alors, X2, c'est quoi ? On va calculer facilement. Donc, c'est 31 moins… Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? C'est 23 pour X1. Le X1, c'est 2. On divise par combien ? Par 8. Alors, faites-moi ce calcul. 23 fois 2, c'est 46. 46 moins 31, c'est 15. 15 sur 8. Le 15 sur 8, on peut le simplifier. Allez, Athéna. Monsieur, mais c'est moins 15 sur 8. Monsieur, j'ai moins 15 sur 8. Monsieur, j'ai moins. Oui, c'est moins. Oui, c'est moins. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Moins 1,875. Normalement, je n'ai pas fait trop de calcul. Maintenant, je dois passer au calcul de X2. De X3, plutôt. Alors, je vais commencer à aller. Alors, comment on a fait ça ? Donc, on va essayer d'écrire sur la forme d'une formule. Donc, comme après, le BTR2, moins, vous avez le A de 1. De cette façon, on a divisé par A. Donc, c'est l'opération qui a été faite. Maintenant, si je parle de calcul, opération suivante. Je vais faire un autre calcul. J'aimerais bien déterminer le X3. Donc, si je veux calculer le X3, ça sera… Donc, c'est 50. Donc, je fais la division. C'est 50 moins entre parenthèses. Donc, qu'est-ce qu'on a ? 58 fois 2, plus 5 fois moins 15 sur… 15 sur 8. C'est ça ? Et je divise tout ça par ce coefficient-là qui est 58. Alors, je vais laisser le soin de faire le calcul. Alors, comment je peux résumer tout ça ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, on a pris B3. On en fait moins. Alors, c'est… Monsieur. Oui. Allez sur 58. Mais c'est sur A, tarot, tarot ? Sur tarot, allez là. A, allez sur ce 3. C'est une halote. Sur 3. Oui. Une deuxième fois. Bien. C'était 58. Donc, 58, c'est A3. A31 fois X1 plus A32. A32 fois X2. Et ça, divisé par A32. Donc, c'est la façon qui a été utilisée pour calculer ces X-là. Donc, maintenant, on va voir le cas général. Si on a une matrice de mention 1.1, qu'est-ce qu'on va dire ? Donc, pour un système triangulaire supérieur, on commence toujours par calculer X1. X1, c'est B1 sur A1. Puis, je calcule les étrangers. Alors, X1 moins 1. X1 moins 2. Jusqu'à X1. Comment on va calculer ? On utilise cette vocule-là. Pour I varier de 1-1 jusqu'à A, qu'est-ce qu'on fait ? XI égale BI moins la somme. Pour G, la somme de A, I, G, X, G. Pour G varier de 1 plus 1, de I plus 1 jusqu'à A. Donc, A et G, le G représente ici les éléments de la colonne. C'est les A et I. Ce sont des éléments qui appartiennent à la même ligne. Mais donc, des colonnes différentes. Le G indiquivorique à la colonne. On divise par le A et I. Donc, ça, c'est le résumé de ce qu'on a fait bien. La généralisation de ce qu'on a. C'est la façon avec laquelle on résume un système associé à une matrice triangulaire sur l'intérieur. Maintenant, si je passe, si on parle d'une matrice triangulaire inférieure, qu'est-ce qu'on fait ? Je commence par calculer X1. Donc, par l'opération assez simple. B1 sur l'avance. Puis, je passe au calcul des autres éléments. Comment on fait ça ? Pour I varier de 2 à 1, faire XI est égale BI moins la somme de A et G, XG, pour G varier de 1 jusqu'à I moins 1. On divise tout ça par A. Donc, faites attention. Ici, G varier de 1 jusqu'à I moins 1. Ici, il varier de I plus 1 jusqu'à 1. Ça, c'est concernant les matrices associées à des systèmes triangulaires inférieurs ou supérieurs. Bien. Ces trois types de systèmes qu'on a vus, c'est des systèmes assez faciles à résoudre. A votre avis, pourquoi on a parlé de ces systèmes-là ? Pourquoi on a commencé notre cours par ces trois systèmes ? J'ai posé une petite question. A votre avis, pourquoi on a étudié ? On a commencé par ces systèmes-là. Et parce que nous aurons besoin. Une simple façon. Regardez. Ce qu'on va étudier comme méthode des règles, on va voir trois méthodes. C'est la méthode de Goss, la méthode Cholesky et la méthode de L.U. Donc, ces trois méthodes-là se basent sur le principe suivant. Transformer un système associé à une matrice inversible qu'un grand. Donc, pour pouvoir résoudre un système, je dois voir tout à fait au début, mon matrice inversible, c'est-à-dire son déterminant non-nupon. Transformer un système associé à une matrice inversible à un système facile à résoudre. Donc, il sera soit un système associé à une matrice triangulaire inférieure, puis un système associé à une matrice triangulaire supérieure. Ça, c'est le but des méthodes qu'on va faire. Donc, transformer un système associé à une matrice quelconque à un système facile à résoudre, qui sera une matrice, donc un système associé à une matrice triangulaire inférieure, ou bien associé à une matrice triangulaire supérieure. C'est pour ça qu'on a commencé par ces matrices-là. Bien. Ici, il y a une définition. Une méthode de résolution d'un système linéaire et dédirecte, c'est la solution du système, qui peut être obtenue par cette méthode, en un nombre fini et déterminé d'opération. Donc, une méthode de résolution d'un système linéaire et dédirecte, c'est la solution du système, qui peut être obtenue par cette méthode, en un nombre fini et prédéterminé d'opération. Bien. Passons maintenant à la méthode de Gauss. Fondons un peu des méthodes d'élimination de Gauss. Alors, tout à fait, on est bien avant de parler de cette méthode. Je reviens à la base. Vous avez une conscience assez simple. ax plus b est égal à c. Comment vous avez l'habitude de résoudre ? Alors, qu'est-ce que vous faites ? Faites ça. ax plus b est égal à c. Vous allez ajouter de chaque côté moins b. Pour avoir l'équation, ax est égal b moins c. Puis, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On divise par le a ou bien on multiplie par un sur a. Un sur a. Monsieur ax est égal c moins b. Ah oui. Puis, on va multiplier les deux côtés par un sur a. En plus, c'est moins b. De cette façon. Donc, ce qui nous permet d'obtenir à la fin. L'écriture finale. Que x est égal. D moins a. Pas plus tôt. C moins b. Sur la solution de mon système. De mon équation. Ça, c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Pour résoudre une condition assez simple. Ici, on va utiliser un principe similaire. Pourquoi ici on a la possibilité de diviser par un sur a ? On vient de multiplier par un sur a. Simplement. Alors, pour pouvoir faire ça, je dois ajouter ici une condition. a doit être différent de 0. Oui ou non ? On doit ajouter la condition que a doit être inférieur. Ou bien que a doit être différent de 0. Pour une matrice, on va utiliser le même principe. Donc, pour transformer un système a x égale à b. Un système facile. On doit utiliser la matrice a. De ce côté-là. Et le recteur b de ce côté. Par des matrices inversives. Des matrices w inversives. Et ces matrices-là me permettent de transformer ce système quelconque a x égale à b. Un système beaucoup plus facile de la forme équivalent. On peut l'appeler a1 x égale à b1. Donc. D'habitude, pendant le travail, on n'écrit pas ces matrices-là. Mais on les remplace par ce qu'on appelle des opérations élémentaires. Ces opérations élémentaires n'ont rien d'autre que la multiplication par des matrices particuliers. Les opérations élémentaires, on a trois opérations importantes. La première opération, c'est multiplier une ligne par une constante. La deuxième, c'est intervenir la ligne I et la ligne J. Donc. Permuter entre les deux lignes I et G. La troisième opération, donc c'est LI, la ligne I reçoit, la IM ligne reçoit la IM ligne plus une constante multipliée par la GM ligne. Bien. Ces opérations ont une influence sur le déterminant d'une matrice. Alors. Si on va faire la première opération, le déterminant de la matrice obtenu, ça sera multiplié par lambda. Si on fait la permutation de LI, le déterminant de la matrice est multiplié par moins 1. Si on fait la troisième opération, le déterminant de la matrice obtenue ne sera pas modifié. On va prendre un petit exemple. Alors. Pour comprendre ces opérations. En bas, on va construire l'échelon. Alors. Toujours, je reprend mes petites matrices. Démenceur 3 x 3. Alors. On va essayer d'appliquer certaines opérations éléments. Je m'intéresse à appliquer une opération élémentaire à cette matrice, de façon à transformer. Donc. Je vais acheter tout le système. Je vais acheter tout le système. Enfin. Par exemple, ce système-là. Donc. Ici, c'est la matrice. On va parler des opérations élémentaires. élémentaires. Alors. La première opération. Je m'intéresse à faire une opération élémentaire qui transforme celle-là à un 0. Alors. Qu'est-ce que je fais? Ça, c'est la matrice originale. Pour avoir ce 2 égale à un 0. Alors. Je m'intéresse à apprendre ça 0. J'ai zoomé l'air. LB. Donc la deuxième ligne. Moins. 1 sur 2. La première ligne. Alors. Cette opération. Si j'applique cette opération sur cette matrice. Qu'est-ce qu'on aura? Donc. La deuxième ligne. Moins la moitié de la première ligne. Donc. Ici. J'aurai un 0. Ici. On aura 6. Moins. 2,5. Donc. 3,5. Ici. On aura 2 moins 5. Donc. Moins. 3. Ici. On aura 6. Voici la première opération qui a été. Donc. Il nous permet d'obtenir un 0. Ici. Cette opération est. Ne change pas le déterminant de la matrice. Donc. La matrice détermine l'intérêt de la matrice. Ce sera égal au déterminant de la nouvelle matrice qui a été obtenue. Cette opération est équivalente à celle-ci. Donc. C'est. 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 Cette opération qui a été faite. L de moins 1 sur 2. L1. C'est équivalent à multiplier la matrice A par cette matrice. Regardez. Ici. On a une matrice. Donc. Tout à fait au début. J'ai commencé par la matrice déalona. Elle a une matrice déalona. Elle a une matrice déalona. Si on va multiplier par la matrice déalona. Si on va multiplier par la matrice déalona. On va rien changer. Donc. Comment on a fait le changement ? Je suis ici. Donc. Je vais avoir un 0 ici. Comment j'ai enfin fait ? J'ai fait ça. J'ai fait moins. La moitié de la première ligne. Dites là. Là. La première colonne. La deuxième. Première ligne. Et je mets. Moins 1 sur. Donc. Si on va multiplier cette matrice. Par celle-ci. J'aurai. Celle-là. C'est le premier type de matrice qu'on peut faire. Alors. Pourquoi cette opération n'a pas d'influence sur le déterminant de la matrice ? Simplement. Parce que comme vous le savez. C'est on a. Donc. Moi je collerai tout. Vous avez le déterminant. De A. Pour le déterminant. De B. Si on a A et B. De matrice. Alors le déterminant de A. Pour le déterminant de B. Ça c'est une propriété importante pour les matrices. Est égale. Le déterminant. De A. Prod. Donc. Parmi les propriétés que vous avez étudées l'année passée. Vous avez cette propriété. Le déterminant de A. Pour le déterminant de B. Est égale au déterminant du produit des deux matrices A et B. Alors. On a dit que cette opération qui est L2 moins 1 sur 2 L1. Qui m'a permis d'avoir un 0 ici. Ne change pas le déterminant de la matrice. Et cette opération est équivalente à la multiplication de la matrice A par une matrice de cette forme-là. On a dit qu'elle ne change pas le déterminant. De la matrice. Le déterminant de cette matrice est équivalent à un déterminant de celle-ci. Pourquoi ? Parce que cette matrice qu'on a utilisée a un déterminant qui est égal à A. Regardez. Le déterminant c'est produit des éléments diagonales. Le produit des éléments diagonales est égal à A. Maintenant on passe au deuxième type des opérations élémentaires. Oui. Monsieur. Qui peut faire la première matrice A ? Oui. La première matrice. Est-ce qu'elle a identifié ou plutôt A1 sur 2 ? Oui. Qui peut faire la première matrice à des produits. L'opération équivalente à A1. Double- Tout à fait au début. A1. C'est une matrice diagonale. La matrice identitaire est au début. Si on veut jouer par la matrice identitaire, est-ce qu'il y a un changement ? Non. Non. En allemagne, mon but c'est quoi ? C'est d'appliquer cette opération L2 moins 1 sur 2 L1. Donc cette opération est à la multiplication de la deuxième ligne fois cette matrice. Si on multiplie cette deuxième ligne, si on multiplie par les éléments de cette matrice, vous allez obtenir cette opération. Donc on dit que la première ligne est dans le point 1.2. Donc cette coefficient est à la première ligne, les éléments de la première ligne. Donc ce que je vais faire, c'est d'être moins 1.2. Donc la multiplication, moins 1.2 fois les éléments de la première ligne. Donc moins 1.2 fois 4, moins 1.2 fois 5, moins 1.2 fois 10. La deuxième ligne, les éléments de ta, n'ont pas été modifiés. Donc la deuxième ligne, c'est d'abord 1. 1 fois 2, 1 fois 3, 1 fois 2, fois 6, fois 3. Regardez que c'est l'opération de la multiplication. C'est de la ligne fois la première. Ça sera moins 1.2 fois 4, plus 1 fois 2. Donc on dit que moins 1.2 fois 4, plus 1 fois 2, plus 0 fois 1. Est-ce qu'on a fait cette opération ? Donc on dit que moins 1 sur 2, fois 5, plus 1 fois 6. Donc on dit que moins 1.2 fois 10, plus 1 fois 2. C'est d'accord ? Oui, monsieur. Maintenant, on va parler de la permutation des lignes. La permutation des lignes, comment ça se fait ? On dit, par exemple, on va faire l'idée entre la première et la dernière. La dernière ligne, la première et la dernière. Follow. L1. Right. Left, right. Arrida, L2. Donc une permutation entre deux lignes. qui doit arriver en général. Donc si on veut faire la permutation, qu'est-ce que j'obtiens ? Donc entre la première et la deuxième. La première et la deuxième. Je veux dire la première et la troisième. La première et la troisième. Donc ici, j'aurai 1, puis 7, puis 1. On en est où il y a un D, 4, 5 et 10. Là, c'est une permutation entre deux lignes. La permutation entre deux lignes est équivalente à la multiplication de cette matrice-là. Pour une matrice qui est poussée particulière. Alors, la conception. Regardez. La matrice identifiée tout à fait au début. C'est la matrice identifiée. Si on va multiplier par la matrice identifiée, on ne change rien. Oui ou non ? Alors, regardez. Mon but, c'est de permettre entre la première et la troisième lignes. Maintenant, dans mon deuxième lignes, il y a une tradire. Donc, je ne touche pas à la deuxième lignes. Je vais permettre entre la première et la troisième lignes. Maintenant, je mets un 0. Je viens ici à la troisième. Donc, je mets un. Maintenant, je mets un 0. J'avance ici. Et je mets un. Et comme ça, j'obtiens une matrice qui me permet de permettre entre la première et la troisième. Alors, vous pouvez voir le produit. Quelle est la première lignes fois la deuxième. D'ailleurs, c'est égal. C'est égal. C'est bon. Alors, si on calcule le produit, vous allez voir ça. Alors, tout à fait au début. Je dois multiplier la première colonne par la première lignes. Donc, je t'attends. 0 fois 1 plus 0 fois 2 plus 1 fois 4. Donc, 4. J'avance. 0 fois 7. 0 fois 6. 1 fois 5. Maintenant, 5. J'avance. 0 fois 1. 0 fois 2. 1 fois 10. Maintenant, 10. Qu'est-ce que vous avez remarqué ? La multiplication par la première ligne a ramené la dernière ligne tout à fait au début. Si on va multiplier par la deuxième. Si on va multiplier par la deuxième, on va garder la même. Donc, 6, 2, 6 et 2. Si on va multiplier par la troisième. Donc, la troisième par la première colonne, c'est 1 fois 0 plus 0 fois 2 plus 0 fois 4. Elle me donne 1. Puis, vous avez 1 fois 7 plus 0 fois 2 plus 0 fois 5. Donc, ça me donne 7. Puis, vous avez 1 fois 1 plus 0 fois 2 plus 0 fois 10. Elle me donne 1. De cette façon, cette matrice nous permet de permettre entre les lignes. Donc, la permutation entre les lignes est équivalente à la multiplication par une matrice de cette forme-là. Bien. Si on veut permettre entre la première et la deuxième ligne, qu'est-ce que je dois faire ? S'il vous plait. Si on veut permettre entre la première et la deuxième ligne, qu'est-ce que je dois faire ? Si on veut permettre entre la première et la deuxième ligne, on fait ça. Je commence tout à fait en début par une matrice et l'entrée. Si on veut permettre entre la première et la deuxième ligne, qu'est-ce que je dois faire ? Je viens ici de mettre 0. Ici, je mets un 1. Et de ce côté, je mets un 0. Donc, la matrice et l'identité, je vais permettre entre leurs lignes. Donc, on multiplie par une matrice et l'entrée permettent par les lignes. Alors, c'est pour remarquer ici. On a fait le premier exemple. Je vais permettre entre la première et la troisième ligne d'être la matrice identité. Je vais permettre entre la première et la troisième ligne. Et je vais multiplier cette nouvelle matrice par ma matrice A pour permettre l'entrée de la matrice A. Bien, les matrices de cette formule-là, nous avons la matrice identité, son déterminant, c'est 1. Par contre, le déterminant de cette matrice, c'est moins 1. Dans l'export, le kW est égal à 1 moins 1. Regardez, c'est 0 fois plus moins 0 fois plus 1 fois ce déterminant-là. Le déterminant-là, c'est 0 fois 0 moins 1. Donc, le déterminant de cette matrice, c'est moins 1. La même chose ici pour ce déterminant. Le déterminant, c'est moins 1. C'est pour ça, la permutation des lignes, c'est en fait une permutation des lignes. Le déterminant de la matrice obtenue est égal au déterminant de la matrice précédente fois moins 1. Multiplié par moins 1. La dernière opération, c'est la multiplication d'une ligne par une constante. Alors, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on va multiplier la deuxième ligne par 3. 3 fois la deuxième ligne. Donc, il déploie pour la deuxième ligne. On va multiplier une nouvelle matrice de cette forme-là. Donc, 4, 5, 10, 2, 6, 2, 1, 7 et 1. Bien, je trouve une matrice de cette façon-là. Bien, cette opération est équivalente à ça. Elle est équivalente à ça. Donc, à votre avis, c'est vrai qu'il y a vraiment quoi ? Je dois multiplier par quelle forme de matrice ? Et bien, j'ai ce qu'on a de la matrice. C'est l'opération de la multiplication des lignes par une constante. Monsieur Atprogena 6, on va 0, 0, deuxième ligne. Regardez-moi ça, c'est l'opération. Tout à fait, on devine dans la matrice d'identité. On va de la matrice d'identité. On va de la matrice d'identité. On va de la matrice d'identité. On va rien changer, oui ou non ? Alors, je voudrais uniquement multiplier la deuxième ligne. On va de la matrice d'identité. Je vais multiplier par deux. 4, 5, voilà. Si on veut multiplier par 3, je vais aller à la matrice. 6, voilà. On a 12. On a 18. 18, monsieur, deuxième. On a de la matrice d'identité. Donc, 6, 18, 6. Donc, si on va multiplier la deuxième ligne par 3, ça, ça, comme ça, on va mettre la matrice d'identité. Et bien, comment je peux faire la même opération par la multiplication d'une matrice ? Moi, j'ai besoin de mettre la matrice d'identité. C'est ça. Est-ce que c'est de mettre un 3 ici ? Oui ou non ? Donc, la matrice d'identité qu'on va obtenir ici, ça sera équivalent au déterminant de cette matrice multiplié par le déterminant de celle-ci. C'est que le déterminant qui a l'échelle, c'est 3. Donc, si je dois multiplier une matrice, une ligne par une constante, je dois multiplier le déterminant de cette matrice par cette constante-là. T'apprennes ? Bien. Ça, c'est les opérations élémentaires. Bien. Qu'est-ce qu'on fait avec les opérations élémentaires ? On a dit que la méthode de Gauss, c'est de transformer un système quelconque, associé à une matrice quelconque, à un système facile à réguler. Bien. Je reprends mon système. Je reprends mon système. Et je peux le transformer en un système qui est facile à résoudre. L'étape numéro 1, c'est de définir la matrice, ce qu'on appelle la matrice augmentée. C'est quoi la matrice augmentée ? On a notre matrice augmentée, à laquelle on va ajouter une commune. Donc, voici la matrice. 5, 10, 2, 6, 2, Donc, 1, 7, et 1. On ajoute une colonne. La colonne n'est rien d'autre que le vecteur B. On appelle ça matrice augmentée. C'est la matrice A. La colonne a ajouté une colonne qui n'est rien d'autre que le vecteur B. Donc, 10, 5, 1. Pourquoi on ajoute cette colonne ? Je reprends l'idée qu'on avait tout à fait au début. Pour résoudre un système AX plus B est égal à C, on a ajouté le premier côté moins B, donc on a fait moins B ici et moins B ici. Puis, qu'est-ce qu'on a fait ? On a divisé les deux côtés par A. Oui ou non ? Donc, si j'applique une opération sur le premier terme de l'équation, le premier facteur de l'équation, j'applique les mêmes opérations sur la deuxième. Alors, si on va appliquer des opérations d'échelonnement, c'est une opération d'échelonnement, c'est une opération qui nous permet de transformer cette matrice à une matrice triangulaire, je dois appliquer les mêmes opérations sur le vecteur B pour avoir un système qui est équivalent. Là, on s'intéresse à utiliser des opérations qui n'ont pas d'influence sur le déterminant. Au plus, dans le cas le plus peu, donc dans le mauvais cas, le lèvre de son influence qui est permuté, c'est le changement de signe de déterminant. Donc, on a le possibilité de faire la permutation des lignes, mais on s'intéresse toujours à faire des opérations qui me permettent de garder le même déterminant à la fin. Bien, je commence, je reprends la matrice. On va poser la question. Donc, mon but, c'est d'avoir un 0 ici et un 0 ici. Donc, pour avoir un 0 ici, je dois mettre L2 moins 1 sur 2 L1. Donc, on travaille toujours. On va vérifier la première ligne. Est-ce que l'élément de diagonale qui est sur la première ligne est nul ? S'il n'est pas nul, on commence à travailler. Je dois avoir un 0 ici. Alors, pour avoir le 0 ici, on va dire L2 moins L2 L1. Donc, j'aurai ici. 0. On a ici. Oui. 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 On fait ici. C'est un système qui est difficile à résoudre. Mais en général, on va essayer de le transformer en un système associé à une matrice triangulaire inférieure. On a aussi un système où la matrice est triangulaire supérieure et ce système a la même solution que le système original. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On va appliquer les opérations élémentaires qu'on a vu ici sur la matrice A et le vecteur B au même temps. C'est pour ça que j'ai défini ce qu'on appelle la matrice augmentée. Et je commence à faire les opérations. La matrice triangulaire supérieure. Je ferme. On a 0. On a 0. On a 0. On a 0. Oui ou non ? On a 0. Oui, monsieur. Vous avez 2 moins 5. 2 moins 5. Je vais avoir. 2 moins 5. Je vais avoir. Moins 3. Puis on aura 5 moins 10 sur 2. Donc, 5 moins 5, c'est 0. Bien. Et maintenant, la première opération. J'avance. Je voudrais bien avoir un 0 ici. Il faut j'arrêter. L3 moins 1 sur 4. L1. Donc, j'aurai ici. 1 0. Donc, 5 sur 4, c'est 1,25. Je le divise. Donc, 7 moins 1,25, c'est 5,75. On a 1 moins 10 sur 4. 10 sur 4, c'est 2,5. Donc, 1 moins 2,5, c'est moins 1,5. Ici, c'est la même chose. Tu es prêt ? Donc, maintenant, le troisième niveau d'opération. Je passe. Je dois essayer d'avoir un 0 ici. Il est un des 0. Il y a de la partie. On va essayer de faire une opération pour avoir un 0 dans cette partie-là. Qu'est-ce que c'est ? L3 moins 1. Donc, L2 à 2, je dois multiplier par combien ? Je dois multiplier par une constante ici. Donc, on multiplie par une constante. C'est 5,75 sur 3,5. C'est ça. 5,75 sur 3,5. C'est la constante par laquelle on doit multiplier. Pour avoir les 0 ici. Donc, pour avoir un 0 ici. Il y a plein des 0 là. Et là, il y aura d'autres valeurs. Il y aura d'autres valeurs alpha. Il faut faire le calcul. Quand on dit une valeur alpha, on a une valeur beta. Donc, c'est à peu de faire le calcul. On aura une valeur ici. Alpha, une valeur beta. Alors, je filme. Et comme ça, j'ai transformé mon système à un système équivalent. Le système, ce sera ça. Regardez. On a un système. Qui est équivalent au système précédent. On va. Dans un petit temps, c'est une solution. C'est une solution. Allez. J'ai un système. Donc, la matrice. C'était agile. 4. 5. 10. 0. 0. 3. 5. 0. 0. 0. 0. Est-ce qu'on a pas remis entre les lignes ? Monsieur, moins 3. Monsieur, moins 3. Monsieur, moins 3. Ah oui. C'est ça. Merci pour l'armée. Moins 3. Ici, vous avez x1, x2 et x3. Puis, donc, le vecteur beta. Ce n'est pas tout à fait le vecteur initial. Donc, c'est 10, 0 et Voici mon système. Un système qui a été obtenu. Un système qui est équivalent au premier système. À ce système-là. Moi, je m'intéresse. Moi, je m'intéresse équivalent. Maintenant, ils ont la même solution. Alors, si je résume ce système-là. Ou bien, je résume ce système-là par la méthode de Kramer. On aura la même solution. Donc, les x, c'est les mêmes. Tout à fait. Voici le principe de la méthode de Kramer. La méthode de Kramer. C'est la méthode de Kramer. C'est la plus simple. La version la plus simple. Parce qu'on a une autre version de méthode de Kramer. On a ce qu'on appelle méthode de Kramer. La méthode de Kramer peut vaut partielle. La méthode de Kramer peut vaut total. Donc, ici. Si on veut calculer maintenant, j'ai une question. Quel est le déterminant de la matrice A ? La matrice. Quel est le déterminant de la matrice ? Je demande de calculer son déterminant. Directement. Alors, c'est une autre question. C'est ça. Le déterminant de cette matrice, ça sera 4 x 3,5 x alpha. Pourquoi c'est le déterminant ? Parce qu'on a appliqué des opérations élémentaires qui n'ont aucune influence sur le déterminant de la matrice. Alors, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Le temps. D'accord. A la prochaine séance, inshallah. Donc, vous préférez qu'on travaille de cette façon ? Blue World ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Monsieur. Qu'est-ce que ça ? C'est une connexion. C'est une connexion. C'est une connexion. On va essayer de régler ça. Si vous parlez, vous nez pas. C'est une connexion. Non, c'est une connexion. C'est une connexion. On va essayer de travailler par le haut. Alors, à la prochaine séance. Merci pour votre attention. Merci, monsieur. 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 Votre question. Monsieur, maille. Excusez-moi. Allez, chef. Monsieur, quelconvergence t'a la pointe fixe ? Ah. Non. C'était une condition. Estabila'ti ou la contract compte. Non, monsieur. C'est une ordre de convergence. Oui. C'est une ordre de convergence. C'est un ordre de convergence, oui. Vous avez raison quand on a Brasilie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. On a Brasilie. Je ne sais pas. On a Brasilie. On a Brasilie. Nous avons aussi beaucoup de conditions plus hors de convergence. Est-ce que nous avons vérifié le nombre de gens ? Nous avons besoin d'avoir un ordre de renferlement. Nous avons besoin de vérifier, oui. Nous avons besoin d'avoir vérifié. Nous avons besoin d'avoir l'ordre de convergence. Nous avons besoin d'avoir vérifié. Nous avons besoin d'avoir vérifié. Donc nous avons un petit problème, nous avons vérifié le R. Exactement, oui. Peut-être que nous devions être assez proche de R. Peut-être que nous devions avoir une idée sur ça. Est-ce que ce R va annuler la première dérivée ou non ? Non. Peut-être. Nous allons dire que nous allons faire une vidéo sur l'ordre du point fixe. Comment on peut calculer l'ordre de convergence. Nous allons faire une vidéo. Peut-être que nous allons faire un maximum. Merci. 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 Donc, un vidéo fait le cours avec les démonstrations. Nous avons un exercice. Si nous avons un exercice, nous avons vu les conditions. Nous avons vu le R. Parce que nous n'oublions pas, nous avons vu le R. Nous sommes en train de chercher le R. Oui, bien sûr. Nous avons une balance assez proche de R. Par exemple, l'exercice des canines de l'école. L'exercice des canines de l'école. L'exercice des canines de l'école. La cinquième formule. Allez. G5, c'est 2x3 plus 4x² plus 10 sur 3x² plus 8x. Que donnez les calculs de talent ? On remarque. Donc, G3, G4 et G5 convergent vers pratiquement la même valeur qui est la solution de talent. C'est 1,265.23134. C'est pratiquement assez proche de R. Qu'est-ce qu'on a vu ? 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 Pour le G5, tu vas trouver. Donc, pratiquement, G5 est égal à 0. Mais G5, c'est lui un même R pratiquement. Et G prime de R, vous pouvez interagir cette valeur. La dernière valeur que tu as trouvé. Quand tu as joué G prime de R, tu vas trouver pratiquement 0 aussi. Une valeur assez proche de 0. 10 puissance moins 7, 10 puissance moins 10, 8. C'est-à-dire que tu es pratiquement à la valeur 0. Tu vas déduire que vous êtes à l'ordre de 2. Je vais vous donner l'exemple à l'heure ou je vais vous donner l'exemple ? Si, si, monsieur. Et nous avons besoin d'un intervalle sur R. Et nous avons besoin d'un intervalle. Et vous ne pouvez pas la valeur ? Oui, nous avons besoin d'un intervalle. Est-ce qu'on est le R au maximum ? Ou est-ce qu'on est l'ordre ? Non, nous avons besoin d'un R au moins. Et nous avons une valeur assez proche de R. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est qu'avec ça elle est où je l'ai tourné parce que je vais trouver la méthode directe la méthode directe oui, je vais trouver la méthode de boss avec ça au début on a parlé un peu de certaines définitions concernant les matrices c'est quoi une valeur propre, c'est quoi un recteur propre, c'est quoi un produit scalaire, c'est quoi un produit réellement de sien quelques petits particuliers des matrices, donc matrices remarquables comme une matrice retroglonnale, matrice unitaire, ainsi de suite, donc on a fait quelques définitions ce qu'on arrive, hermétien, symétrique, unitaire, ainsi de suite puis quelques définitions concernant la valeur propre on a dit que dans ce cours là, on s'intéresse à la résolution d'un système linéaire pour résoudre un système linéaire, on va voir deux familles de méthodes on va voir ce qu'on appelle les méthodes directes et ce qu'on appelle les méthodes itératives tout à fait au début on va commencer par les systèmes les plus faciles à résoudre c'est le système associé à une matrice diagonale donc qui compte du système associé à une matrice diagonale, c'est un système de résoudre alors je fais 10, pour avoir une x3 c'est 10 par 2, j'en ai l'x3 pour avoir une x2 c'est 20 par 1, pour avoir une x1 c'est 10 par 4 on peut résumer ça, je veux dire que xv c'est rien d'autre que bi sur ai donc c'est le bi divisé par l'élément diagonal de ai bien sûr les éléments diagonaux doivent être différents de 0, sinon le système n'a pas de solution unique puis on va passer à un autre type de matrice, c'est une matrice triangulaire inférieure une matrice triangulaire supérieure une matrice triangulaire inférieure comme celle-ci supérieure comme celle-ci qui s'appelle i et qui s'appelle j, j représente la colonne, le i représente la même par exemple c'est la première colonne, troisième i donc i ou atlata ou j ou atlata donc c'est une matrice triangulaire supérieure inférieure c'est l'inverse quand on a 0, c'est i est inférieur à j comme dans ce cas le déterminant de la matrice c'est le produit des éléments de diagonale le déterminant de la première matrice c'est 2 fois 6 fois 7 dans la deuxième matrice c'est 1 fois 8 fois 3 puis on va parler comment je peux résoudre ce type de matrice par exemple j'ai pris le premier système donc un système où la matrice A est triangulaire supérieure on commence par le x3 pourquoi on commence par le x3 parce que la dernière équation contient un seul inconnu qui est x3 donc sa solution c'est assez simple c'est 0 sur 7 0 sur 7 c'est un 0 puis je passe à x2 pourquoi on passe maintenant à x2 parce que le fait x2 normalement la deuxième équation c'est 6x2 plus 5x3 mais parce qu'on a déterminé le x3 donc il me reste un seul inconnu qui est le x2 on peut le calculer de cette façon là donc puis je passe à la première équation donc 2x1 plus 3x2 plus 4x3 il y a 3 inconnus mais heureusement on a déjà calculé la valeur de x3 et de x2 donc on va le remplacer dans l'équation il me reste un seul inconnu qui est x1 et je peux le calculer de cette manière la même chose pour une matrice triangulaire inférieure mais c'est l'inverse je commence par x1 parce que la première équation il y a un seul inconnu qui est x1 puis je passe à la deuxième équation là où il y a le deuxième inconnu c'est x1, x2 mais heureusement on a calculé x1 donc il me reste un seul inconnu qui est x2 je peux le calculer de cette façon alors de cette manière et enfin je passe à la troisième équation donc il y avait 3 inconnus x1, x2, x3 mais on a déjà calculé x1 et x2 donc on a le reste uniquement de x3 j'ai fait mes calculs de cette façon puis on passe à la méthode directe donc on a calculé la technologie donc on a calculé la technologie ça va journée pour la maison par la journée la journée c'est comme ça la journée je sais pas pour la journée vous avez pensé la journée mais on a calculé la journée …